C'est la référence pour tous les passionnés de synthétiseurs en France. Le Cinefest, 10e édition cette année, s'est tenu tout le week-end à Orvaux, près de Nantes. Vincent Calcani, Ophélie Perrou. Olivier est un des nombreux passionnés du Cinefest, dont il fréquente les allées depuis la première édition. Ce collectionneur français, pas comme les autres, laisse en accès libre les trésors qu'il a accumulés pour le plus grand bonheur des festivaliers. Il s'agit d'un Yamaha, modèle CS80, et qui a été immortalisé par le grand Vangelis, que plein de gens connaissent dans l'histoire de la musique, puisqu'il a fait la musique des chariots de feu, de Blade Runner, d'Antartica, enfin de plein de films, et énormément d'albums, il a vendu des millions et des millions d'albums, et c'était son instrument fétiche. J'ai à cœur, chaque année, d'amener des beaux instruments, et qu'on se les partage, et qu'on soit tous en passion autour, qu'on échange des propos, des avis, des références musicales de disques ou d'artistes. Imaginez une salle remplie de drôles de machines, avec des boutons de toutes les couleurs, devant lesquelles des adorateurs de tous les pays dodelinent de leur tête casquée. Voilà pour l'ambiance de cette fête du synthétiseur, authentiquement chaleureuse. Alors c'est un événement contributif, c'est-à-dire de base, c'est pas un salon commercial, même si on a le plaisir d'accueillir des grandes marques. C'est avant tout un événement, un rassemblement de passionnés, donc des gens qui viennent avec des synthés, professionnels, amateurs, petits fabricants, gros fabricants, et qui partagent leur passion une fois par an à Nantes. Si vous l'avez loupé, pas de panique, tous à vos claviers pour le prochain Sintfest, qui se déroulera dans l'agglomération nantaise au printemps 2024. Et au festival cette année, la tête d'affiche était le DJ nantais Joachim Garo, son portrait signé Vincent Calcani et Ophélie Perrou. La star de l'ombre. Joachim Garo est un DJ reconnu par les fans, moins connu du grand public. Pourtant c'est bien une communauté qui s'est déplacée pour son premier concert à Nantes depuis 5 ans. Pour les puristes, il est très très connu Joachim Garo. Après ça a été un producteur de l'ombre pour David Guetta, mais David Guetta c'est le grand public, mais pour les passionnés de musique électronique, c'est une pointure et c'est une référence, oui bien sûr. Dès 12 ans, le jeune Joachim anime les boums des copains à Nantes et ce jeune geek bidouille très rapidement des sons qu'il popularise grâce à ses émissions de radio. Logiquement, le jeune animateur menté file à la capitale pour enflammer les dancefloors et ouvre à Paris un studio où s'écrivent de nouvelles pages de l'histoire de la musique électronique. La connaissance de la musique traditionnelle et des gammes et des classiques, je dirais, et le côté technologique un peu geek, quand j'ai pu merger ces deux passions, les combiner, ça m'a permis de parler à des gens aussi bien comme Jean-Michel Jarre que je vais rencontrer en 96 et puis depuis 1996, on fait de la musique ensemble. J'ai rencontré des gens comme David Guetta, pour qui j'ai fait la coproduction de trois albums, donc 110 chansons, des gens comme Bob Sinclair, parce que j'ai monté un petit studio à Paris, qui était très bien situé, rue de Rivoli, et c'était un peu la convergence de ce qu'on appelait la French Touch. Joachim Garraud rentre donc dans l'histoire de l'électro et, ironie du sort, il se retrouve malgré lui sous les feux de la rampe grâce au chanteur Philippe Catherine et sa célébrissime chanson sur la boîte de nuit, le Luxor, car il l'assure, c'est lui, le fameux DJ, qui coupe le son. Quand je jouais au Luxor, Luxor à Clisson, j'arrêtais la musique. C'est-à-dire que j'excitais un peu les gens en arrêtant la musique, je les faisais crier et je repartais avec la musique. Et donc j'ai fait ça au Luxor. Et récemment, j'ai lu un article de presse de Philippe Catherine qui dit « Quand j'ai fait la chanson Luxor, j'adore, c'est parce que quand j'allais au Luxor, il y avait un DJ qui n'arrêtait pas de couper la musique et qui nous excitait, donc j'ai fait cette chanson Luxor, j'adore. » Donc c'est juste incroyable parce que je me suis dit « What ? La boucle est bouclée. » C'est très agréable d'être connu, d'avoir du succès, d'avoir de l'argent, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, je préfère être 100% connu par des gens qui ont un lien direct avec la musique, plutôt d'être connu par la boulangère de mon quartier qui ne connaît rien à la musique. Et le Nantais de remercier ses amis DJ qui lui ont donné l'indépendance financière de pouvoir se lancer dans des projets plus expérimentaux, comme par exemple enregistrer son dernier album au cœur du désert américain dans un bus studio fonctionnant à l'énergie solaire.